Et salut les amis, bon nous voici pour notre première séance de DTC dans ta carte, voilà j'avais envie de vous proposer ça, alors ça va être notre première capsule, on va aller regarder un petit peu les cartes des personnes qui ont posté un petit mot en commentaire, alors pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui ne sauraient pas du tout de quoi je suis en train de parler, j'ai posté une vidéo en réalité cette nuit, là on est le 5 août 2021 et j'ai posté cette nuit, autour de minuit, j'ai posté une vidéo pour proposer aux gens de me mettre en commentaire sous la vidéo, sous la dite vidéo, donc ne le faites pas sous celle-ci, allez le faire sous l'autre si vous le souhaitez, de me mettre les informations, leur information de naissance, date, heure, précise, heure, lieu et puis de me donner un événement, la date d'un événement, et puis me préciser quel événement c'était, pour que je puisse montrer sur leur roue ce qui s'est passé, voilà, quel est l'événement astral, quelle est la configuration, ce que j'appelle des équations, des équations astrales, qui ont pu provoquer ces phénomènes-là, moi je vais juste couper la montre, et du coup ça a eu l'air d'enthousiasmer pas mal les gens, parce que j'ai déjà pas mal de propositions en quelques heures, je crois que j'ai une vingtaine de propositions, quelque chose comme ça, oui pour l'instant on a un peu plus d'une vingtaine de commentaires, donc c'est cool, alors on va aller regarder ça, oui 27 pour l'instant, alors on va aller regarder ça, donc je vais faire des petites vidéos, voilà, je ne sais pas si je vais toutes les faire, mais en tout cas ça m'intéresse de pouvoir vous montrer un petit peu, et puis surtout je me suis mis le défi, j'avais envie de faire le pari de pouvoir le faire en direct avec vous, comme ça, ça va vous montrer aussi le genre de recherche qu'on fait, comment on fait, comment on fait de la recherche, comment on bidouille, l'astrologie uranienne c'est très bien, c'est très précis, mais ça nécessite parfois effectivement de faire un peu d'investigation pour trouver les éléments qu'on recherche, ce n'est pas toujours non plus évident, parce que pour une même configuration on peut avoir, enfin pour un même événement on peut avoir plusieurs configurations différentes, donc c'est intéressant d'aller voir un petit peu aussi comment ça se passe pour la farfouiller. Alors du coup je vais prendre les commentaires en fait dans l'ordre dans lesquels je les ai reçus, dans mes notifications, je vais commencer par Mathieu, et puis je ferai après les autres vidéos pour les autres commentaires. Alors Mathieu, donc je regarde un petit peu tes informations, tu es né le 31 janvier 83 et dans 55 à Cambrai, donc du coup je vais monter ta carte. L'événement le plus marquant c'est le décès de mon père le 24-5-2017, désolé, ça arrive malheureusement, je commence à comprendre un peu l'astrologie traditionnelle, j'ai une ou deux notions de base en védique et je suis curieux et aime comprendre des choses, donc hâte de voir ça. Eh bien écoute, allons-y, Mathieu, montons ta carte. Alors je suis navré parce que c'est pas toujours, je pense que ça va pas toujours être des événements très drôles, j'ai déjà vu quelques-uns des commentaires, quelques-unes des propositions de ce que les gens voulaient que j'aille voir, alors c'est pas toujours rigolo, rigolo, mais on va faire avec. Parce que de toute façon, en règle générale, l'astrologie est surtout précise pour voir les galères qui nous arrivent, on peut voir aussi les bonnes choses, mais surtout les galères a priori, bon, quand il y a des bonnes choses, on n'a pas besoin d'être prévenu, on peut les laisser venir, mais bon, quand il s'agit d'avoir des choses pas cool, c'est effectivement plus intéressant de le savoir. Tu es né à Cambrai, c'est ça dans le 59, alors je monte ta carte. Allez, on ne me plante pas, ce serait dommage, Cambrai, super, et donc tu es né le 31 janvier 1983 à 1h55, 31 janvier 1983 à 1h55. Ok, et allons voir, je n'enregistre pas, je ne garde pas vos infos, vous n'en faites pas, je ne mets pas de fichiers, je ne mets de fichiers qu'avec mes clients. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a le décès du père, il faut que je règle, donc je vais aller régler la date au moment où ça s'est produit, donc le 24 mai 2017. Alors, là déjà, on a pour le décès du père, quelles sont les choses qu'on va regarder ? Prioritairement, quand il s'agit de décès, on va regarder Saturne. Saturne, c'est la planète absolue qui nous provoque des décès, et plus particulièrement le mi-point Mars-Saturne. Mars-Saturne, c'est un mi-point qui a été détecté par Alfred Witte comme étant celui qui générait de la mort, c'est le point mortifère, c'est le point qui est le plus souvent, toujours, mais assez fréquemment, c'est celui qui est impacté par les décès, enfin, c'est celui qui provoque des décès. Donc, Mars-Saturne, c'est surtout ça qu'on va regarder. Puisqu'on a la notion du père, on va regarder le masculin, donc le soleil, ou l'ascendance qui est chronos, et puis le père, on peut voir aussi le mi-point du père, ça peut être le mi-point du père qui peut être simplement soleil chronos. Et puis après, peut-être que ça va apparaître de manière directe, mais peut-être que ça ne va pas apparaître de manière directe, peut-être qu'il va falloir passer par, par exemple, l'ascendant, puisque l'ascendant décrit tout ce qu'on a autour de nous, les personnes autour de nous, ou les lieux où nous nous trouvons. Donc là, si ça touche quelqu'un autour de nous, si ce n'est pas nous directement, dans ce cas-là, ça va forcément impacter l'ascendant. Et puis, si on ne le voit pas apparaître de manière directe, on le verra autrement, par exemple, avec le milieu du ciel. On verra, par exemple, que le milieu du ciel traverse peut-être une zone de turbulence, une zone difficile, ou alors la Lune, si la Lune passe par un endroit de deuil, par exemple, on peut le voir comme ça, ou alors on le verra par des figures calculées, ce qu'on appelle des points sensibles, des activations de points sensibles. Donc là, par exemple, on peut trouver, si on fait Soleil plus Mars, moins Saturne, ou Mars plus Saturne, moins Soleil, ou Soleil plus Chronos, moins Saturne, par exemple, on peut voir les figures des décès comme ça. Mais on va déjà les voir de manière directe, on va voir si ça apparaît ou pas. Bon, déjà, je repère qu'on a ça. Vous voyez, juste ça avant de commencer, on a ça, on a cette zone-là qui est très intéressante, parce qu'on a l'ascendant, on a le Soleil et on a Cupidon. Je ne suis même pas encore allé voir pour l'instant les prévisions que c'est déjà la première chose que je vais aller vérifier. Parce que là, on a l'homme de la famille et on a l'homme autour de nous, parce que ça peut être aussi Soleil, ça peut être mon corps, ça peut être ma santé. Mais là, on a de l'ascendant et on a Cupidon. Donc, on a autour de nous la famille et un homme au milieu. Parce que Soleil et Cupidon, par exemple, ça aurait pu être soit les organes internes, soit les yeux, la vision, la vue. Enfin, non, pas la vue, les yeux, vraiment, c'est l'organe et non pas la fonction. Mais là, comme on a l'ascendant et que Cupidon parle de la famille et que le Soleil parle de l'homme, déjà, a priori, j'ai un truc qui peut être intéressant. Je regarde si on a des choses qui sont liées, par exemple, avec Cronos. J'ai Cronos ne lunaire, mais ça ne me convainc pas, forcément. On peut peut-être aller voir Soleil et Cronos, voir s'il y a un truc avec le… Alors déjà, ça ne tombe pas loin de Saturne. Vous voyez, Soleil et Cronos, je vous le trace pour que ce soit un peu plus clair. Soleil et Cronos, c'est le père. Soleil, c'est le masculin. Cronos, c'est l'ascendant. Donc, un masculin ascendant, ça peut être le chef, le patron, mais ça peut être le père, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de nous ou qui est plus âgé que nous. Et là, ça ne tombe quand même pas très loin de Saturne. Donc, c'est la zone du décès. Donc, ça peut être un endroit également intéressant à voir. On ira voir. Et après, on peut aller voir également Mars-Saturne. Par exemple, ça tombe sur quelque chose en rapport à… Ça tombe sur Cronos. Mars-Saturne, le décès, tombe sur Cronos, l'ascendant, le parent. Donc là, de base, ça nous donne une zone, un endroit dans la carte, en tout cas différents endroits dans la carte. Là, on a vu trois endroits. Celui-ci, le Saturne et puis le Mars-Saturne-Cronos, où là, on se dit qu'il se passe des choses intéressantes. Donc, c'est les endroits favorablement où on va aller voir. Alors, tu m'as donné comme date 24-5-2017. Donc, je vais aller régler ça. 24-5-2017. Je crois que je ne me suis pas trompé. Oui, c'est ça, 24-5. Pardon, je suis obligé d'être précautionneux parce que j'ai une farouche dyscalculie. J'ai beaucoup de mal avec les chiffres. Alors, regardez, voyez. Alors là, pardon, qu'est-ce que j'ai mis sur l'extérieur ? J'ai mis, pour faire les prévisions, les prédictions en astrologie uranienne, on utilise toujours l'arc solaire. On utilise aussi les transits, les nouvelles lunes, les révolutions, tout ça. On utilise plein de trucs. Mais il ne peut pas se produire d'événements. Il faut absolument, surtout si vous faites de l'astrologie, il faut absolument que ça soit clair pour vous. L'astrologie uranienne a démontré, mais vraiment de manière farouche, qu'aucun événement ne peut se produire avec les transits. Les événements doivent toujours être activés par l'arc solaire. Et ensuite, les transits arrivent et sont les déclencheurs. Mais il ne peut pas y avoir d'événements si l'arc solaire n'a pas mis en lumière quelque chose, d'accord ? Alors, j'aurais pu mettre une triple roue. Je pourrais mettre une triple roue avec, par exemple, les transits par-dessus. C'est une possibilité. C'est juste que le problème avec les transits, c'est qu'on a plein de corps qu'on peut rajouter aux transits. On ne sait pas lequel va potentiellement activer ça. Néanmoins, on va se mettre au moins ici, voyez. Parce que là, ici, on a un petit quelque chose d'intéressant. Alors, je vois qu'on a effectivement des choses ici qui sont intéressantes. et qui peuvent confirmer au niveau des transits l'activation. Mais je vais juste laisser l'arc solaire pour l'instant pour ne pas vous embrouiller. Et on remettra éventuellement après. Là, ici, l'arc solaire, c'est quoi l'arc solaire ? C'est la même chose que le thème de naissance, mais qui a évolué avec le temps. Or, j'avais identifié justement ici le fameux soleil cupidon ascendant, qui est l'homme de la famille autour de nous, donc proche. Et là, on le retrouve à cet endroit-là. Au moment de cet événement, Mathieu, tu avais ton thème qui avait évolué jusqu'à cet endroit-là. On est bien sur la date, 24 mai 2017. L'heure, on s'en fiche, ça n'a absolument aucune importance. Mais là, on avait cette zone-là qui met en lumière l'homme de la famille, qui passe sur Kronos. C'est-à-dire que d'un coup, on met en lumière un homme de la famille par son statut de supériorité, c'est-à-dire en tant que père. Sauf qu'à ce moment-là, que se passe-t-il ? Cet assemblage de l'homme de la famille et donc du père est en train de passer sur le fameux mi-point de Mars-Saturne, qui est le point du décès, qui est le point de la mort. Donc là, on a bien effectivement le décès d'un homme de la famille qui a une position supérieure, Mars-Saturne. Qui passe de l'autre côté. Donc là, effectivement, on peut le voir et ça paraît assez facile. Après, il faudrait voir par exemple, oui, on a par exemple le milieu du ciel. Le milieu du ciel qui est en train de passer sur le mi-point, point vernal Neptune. Ça, généralement, ça provoque le fait d'être déboussolé, le fait d'avoir une perte de repère. Il y a quelque chose qui se passe qui provoque une profonde déception, une profonde dépression dans notre personnalité, dans notre corps, dans notre vécu. Il y a comme un truc qui s'effondre. Neptune, il faut le voir un peu comme, vous savez, c'est une planète aquatique. C'est de l'eau. Alors, ça peut être de l'air aussi. On le voit par exemple, elle apparaît beaucoup dans tout ce qui peut se propager par exemple par l'air. Mais le fait d'avoir du Neptune, ça rend le sol meuble. Ça fait des sables mouvants. Donc, en fait, on s'enfonce et on perd complètement nos repères parce que c'est également la planète du brouillard. Donc, on perd nos repères. On a quelque chose qui est un point auquel on pouvait potentiellement se raccrocher qui d'un coup disparaît. C'est vraiment la disparition. Ça apparaît dans un brouillard. Et là, du coup, au milieu du ciel, c'est l'individu. C'est qui la personne est. C'est sa personnalité, son vécu vraiment intérieur, contrairement au soleil, par exemple, qui va représenter le vécu physique. Et là, on a effectivement l'idée du coup d'avoir une perte de repère. Ça, c'est la grande perte de repère où c'est vraiment on ne perçoit plus rien autour de nous. Donc, on a effectivement ça. Je ne sais pas si on avait par exemple la lune. Alors oui, on a la lune qui est le ressenti, le ressenti, le vécu. On voit que là, il passe sur du Saturn admettre qui est le fait de tomber dans le pétrin, de s'enfarger, de s'embourber dans quelque chose où vraiment c'est dur d'en ressortir, mais qui arrive également sur Hadès. Et l'une, Hadès, c'est le profond sentiment de tristesse ou de deuil, mais c'est également la femme qui vit un deuil. Et ça, en fait, c'est la... Pardon, j'ai que le mot anglais. Widow. La femme seule qui n'a plus son mari. Pardon, je ne sais plus comment on dit ça. Et du coup, voilà, on a l'idée de, du coup, la mère se retrouve à ne plus avoir son époux. Donc, on pouvait le voir effectivement de cette manière-là aussi. Et d'ailleurs, on a du Mars Hadès. Et Mars Hadès, c'est un peu le grand drame, l'abomination ou la maladie grave. Alors, je ne sais pas par quel événement le décès de ton papa s'est produit, Mathieu, mais si c'était potentiellement par une maladie, par exemple, ça pourrait le confirmer avec du Mars Hadès. C'est possible. Mars Hadès, c'est aussi vraiment les actes odieux, vraiment les choses très graves, vraiment les événements très graves qui se produisent. Donc, voilà. Donc, on peut le voir effectivement de cette manière-là. C'est quelque chose qui se perçoit assez, là, en l'occurrence, assez facilement. Effectivement, vous voyez, l'idée de faire un repérage déjà de base, ça nous permet de le confirmer tout de suite. On peut le voir assez distinctement. Alors que cette zone-là, par exemple, ici, n'a pas l'air d'être surplombée en dirigée par quelque chose de très pertinent. Je ne vois pas forcément quelque chose de tragique. Enfin, si, j'ai un soleil Hadès, donc ça pourrait confirmer potentiellement la maladie, un problème de santé, c'est possible. Tu me diras ça. Tu me le confirmeras. Et alors, quelque chose de… C'est terrible, mais j'en parle parce que j'en ai parlé dans mon tout dernier cours, dans le dernier cours que j'ai sorti sur mon site, qui s'appelle « Au fil de la vie ». Je mentionne ce point qui est très important. Jupiter. Jupiter, c'est la joie. C'est le bonheur. Donc, normalement, au milieu du ciel, Jupiter, on est censé vivre de la joie. On est censé vivre quelque chose d'heureux. Je doute fort que tu aies sautillé de joie à l'annonce du décès de ton papa. Je mentionne dans mon dernier cours que Jupiter, ce n'est pas uniquement la joie. Jupiter intervient toujours, toujours, toujours. Il est toujours quelque part. Au moment du décès. Au moment d'un décès. Jupiter est toujours là. Parce que, aussi horrible que puisse paraître et puisse être vécu un décès, Jupiter, c'est la planète de ce qui est juste, de ce qui est… Ça arrive parce que ça doit arriver. Et il y a toujours Jupiter, au moment du décès de quelqu'un, qui se trouve sur un point qui est fondamental ou qui a l'air d'être sensible. Là, il tombe sur toi, mais il aurait pu, par exemple, tomber directement sur un point de décès. Là, par exemple, on aurait pu le voir. Là, tu vois, on a du Jupiter avec du Saturne. Donc, c'est un juste décès. Ça peut être aussi un déménagement, un voyage, ce genre de trucs. Mais là, en l'occurrence, dans les quatre décès, c'est quelque chose qu'on voit. Si on regarde avec les transits, voir si on a quelque chose qui pouvait déclencher, cette fois-ci, par les transits. Si je récupère un peu mon fameux point Mars-Saturne, Mars-Saturne qui est sur chronos et qui est avec le Soleil-Cupidon ascendant, on voit qu'on a du Neptune ici. L'ascendant, il ne faut pas le prendre en compte parce que l'ascendant bouge par minute. Là, je ne vais pas régler à la minute près. L'ascendant, on s'en fiche. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais juste le faire disparaître pour qu'on soit plus au clair. Milieu du ciel et ascendant. On les dégage. Je peux même virer la Lune. Pardon, je vire la Lune parce que je n'ai pas l'heure de l'événement. Donc, la Lune n'est pas intéressante non plus à cet endroit-là. Mais par contre, effectivement, on a Neptune qui est en train de se rapprocher et qui met en lumière cet événement-là. On voit qu'il est à 74.07. Là, ici, on est à 75.02. Donc, il entre à moins d'un degré d'orbe et donc il va commencer à agir. Mais on a également, de l'autre côté, effectivement, on a Vulcain qui va mettre un petit coup de pression également. Et là, en plus de ça, on a du Chronos Hades. Et ça, c'est le parent, l'ascendant, qui est en souffrance, qui est malade ou qui disparaît. Donc, encore une fois, on peut avoir la notion de maladie ou de disparition. Là, effectivement, on le confirme par ces éléments-là. Après, on peut rajouter d'autres choses. Par exemple, on peut rajouter Chiron, on peut rajouter Vesta, Pallas, etc. Ce sont des éléments supplémentaires qui peuvent servir d'activateur. Plus l'activateur est lent ou plus il est loin, ce qui, en règle générale, va de même à une exception près, c'est la rétrogradation. Parce que lorsqu'on a une rétrogradation de planète, il y a d'abord une phase stationnaire. Donc, quand elle est en phase stationnaire, elle peut enclencher des choses. Puis, elle rétrograde, puis elle restationne, puis elle entégrade. Bon, elle entégrade, puis elle entérograde. Et à ce moment-là, ça peut déclencher évidemment plein de choses. Si la planète est rapide de base, par exemple, à Mercure, ne déclenchera rien par un simple passage. Mais par contre, il peut enclencher des choses au moment de son stationnement ou au moment de la rétrogradation ou de l'intégradation. Parce qu'il va repasser plusieurs fois sur la zone où il peut déclencher des choses. Mais là, effectivement, on a Neptune qui apparaît. Et Neptune, en plus de ça, on en a parlé tout à l'heure avec le milieu du ciel ici, une lunaire. On a effectivement quelque chose à cet endroit-là au niveau de la déception par rapport au milieu du ciel. Mais là, du coup, on le voit comme activateur à cet endroit-là. Alors, on a également du Saturne-Mars. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément très pertinent et que ça touche grand-chose. Saturne-Mars, qui tombe sur du Admet, Admet est très fréquemment en relation avec les décès et juste à côté, effectivement, de la figure du père. Donc, ça peut avoir été un élément supplémentaire aussi. Ce n'est pas improbable. En tout cas, toujours est-il que le décès, de manière simple, on le voit vraiment avec cet agglomérat qui évolue, qui se trouve ici, qui passe sur Kronos. Et au mi-point de Mars-Saturne, le décès, à priori, je pense qu'on le voit de manière assez facile. Voilà pour la petite présentation de cet événement. Je suis désolé, ce n'est pas très joyeux. Je pensais qu'on allait attaquer sur un truc. Ah, le jour de mon mariage, je ne pense pas. On verra. De toute façon, j'imagine qu'on va se retrouver avec des événements plus dramatiques qu'autre chose. Mais en tout cas, j'espère que ça aiguille un petit peu. Et puis pour toi, Mathieu, qui t'intéresse en plus de ça à l'astrologie, j'espère que ça peut mettre en lumière justement un petit peu les configurations qui ont pu enclencher cet événement chez toi. Mais en plus de ça, te montrer la manière dont fonctionnent les mi-points. Alors oui, j'ai parlé tout à l'heure de ce que j'appelais les points sensibles. Là, on n'a pas eu à en faire appel. On n'a pas eu besoin. Mais on aurait pu effectivement, par exemple, on avait du Mars-Saturne avec du Kronos. Ça, c'est le décès du parent. On aurait très bien pu le faire en calcul, en fait. C'est-à-dire, j'aurais très bien pu faire Mars plus Saturne, hop, moins Kronos. Et ça serait tombé quelque part. Voilà, en l'occurrence, ça serait tombé ici. Et là, si effectivement, j'ai un point personnel comme justement l'ascendant qui se trouve là, qui passe dessus. À ce moment-là, ça provoque, puisqu'on a besoin d'avoir un point personnel pour provoquer ça. On avait dans l'entourage, effectivement, le décès d'un parent, puisque Mars-Saturne plus Kronos, ça tombait là. Et effectivement, on avait ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'est passé brutalement ou si ça a été plutôt progressif, comme on a quand même un Pluton ici. Selon moi, ça donne plutôt un décès progressif. Je peux me tromper, mais on a plutôt la notion de quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. Encore une fois, je ne sais pas si c'était dû à un problème de santé, une maladie ou autre. À voir. Bon, si c'est un accident qui est arrivé soudainement, je ferai un mea culpa, mais on en reparlera et je pourrais donner plus de détails en commentaire. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé de voir un peu comment ça fonctionne, ce système de mi-point et de figures planétaires. Et puis, comment on fait un repérage également dans une carte. Et puis aussi cette notion que ce qui fait la prévision, la prédiction, l'événement qui se produit, c'est l'arc solaire. C'est le thème de naissance et l'arc solaire. C'est pour ça que malheureusement, beaucoup d'astrologues ont de la difficulté à faire de la prédiction parce qu'ils voient des configurations se produirent. Je ne comprends pas. Pourtant, Jupiter était encarré à Saturne. Pourquoi ça ne se produit pas ? Parce que ce n'est pas le transit qui va faire l'événement. Le transit n'est qu'un activateur. Ça n'est qu'un élément déclencheur. Mais on a besoin d'avoir d'abord la préparation par le thème de naissance et par l'arc solaire. OK ? Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour notre prochaine capsule. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez vous aussi vous proposer pour apparaître dans une vidéo comme ça, n'hésitez pas à aller mettre un petit mot sur la vidéo de base. Vous trouverez le lien dans la description qui se trouve en dessous de la vidéo. Voilà, merci beaucoup et puis à tout bientôt. Salut !